Olivier, on ne va pas refaire l'histoire, tout le monde sait que nous étions en classe ensemble. Tout le monde ne sait pas encore qui est copié sur qui, mais on va vous le dire un jour. Cinq voix. On va vous le dire un jour. Non, détrompe toi. Tu m'as dit. Moi c'est pas pour moi, vous êtes tout beau à l'image. Ah ouais, c'est vrai. C'est la classe. Voilà. Bon, Olivier Marchal, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur Bassin TV. Eh bien, merci. En tout cas, on est là ce soir pour parler du nouveau festival qui se passe à la test, les scènes d'Olivier Marchal. Ouais. Donc. Pour un infirmier, il assure quand même. C'est clair. Donc, du coup, ça commence aujourd'hui 10 novembre jusqu'au 20 novembre. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce festival ? Bah, c'est parti d'une idée. On était au Balapapa un été au Pilin avec Patrick Davé, donc le maire de la test, qui est un copain d'enfance. On s'est connu en sixième au CES Enveille d'Or à la test. Bien. Et un soir, j'ai dit, écoute, moi j'adorerais. J'ai vu des festivals qui se sont montés un peu partout. Je lui ai dit, ça serait quand même bien que sur le bassin, on ait quelque chose comme ça qui existe. Et voilà, le fait qu'il a été élu. Après, il m'a dit au livre, c'est bon, on y va. C'est parti. En fait, c'est une histoire d'amitié, de confiance. Après, j'ai rencontré Marianne une soirée à Marseille sur un tournage qui s'occupait du Théâtre de l'œuvre à Paris. Je lui ai dit, voilà, moi j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de tournage en même temps. Mais j'insuffle parce que je suis d'ici, donc je vais insuffler le, comment on va dire, l'élan, la force et tout, que ce festival existe. Et puis, donc, voilà, il y a ma sœur avec M. Jeannot Gassian, qui était au club d'Hippocampe. Qui m'a appris à nager. Ah, viens, c'est cool. Jeannot qui m'a appris à nager. Et ma sœur à côté, qui est sa fiancée. Bon, alors, d'accord. Non, et puis voilà, c'est une histoire de confiance, d'amitié, puis surtout, je crois que c'est une histoire d'amour avec la test. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que moi, je... Vous êtes un enfant du pays. Moi, je suis né ici. Enfin, je suis né à Talens, mais j'ai grandi ici. Comme j'ai dit dans un petit mot sur le petit papy que j'ai fait pour le festival, j'ai eu le prix, il y avait le cirque Pif Gadget qui passait sur la place. Bonjour. Et j'avais fait un radio-crochet où j'avais gagné avec Tonton Cristobal de Pierre Pérez. J'avais chanté avec Tonton. J'avais 10 ans. J'avais ramené un grand clown. J'ai gardé les années à la maison. Je suis hyper fier. Et je trouvais qu'ici, on avait quand même besoin de... Je trouve que la région, telle qu'elle est devenue aujourd'hui, il était nécessaire d'amener à tous les gens qui sont ici, maintenant, qui sont tombés amoureux de cette région, pas que les Testerins, les Bordelais, les Parisiens qui sont tombés amoureux l'été de cette région, qu'il y ait quelque chose, un événement pour eux, qu'on fasse pendant les vacances scolaires. Voilà, parce que comme ça, ça amène aussi de la clientèle un peu très diversifiée. Et aussi que pour les Testerins, on est quelque chose de populaire, au bon sens du terme. Nous, tous les spectacles qui ont été choisis sont des spectacles populaires. Ce n'est pas du théâtre intello, machin. Le populaire peut être intello, mais ce n'est pas de l'intello chiant. Moi, je voulais un festival qui me ressemble. Et de la culture pour tous. Voilà, exactement. Accessibles à tous. Exactement. D'accord, très bien. Et en plus, vous avez réussi à avoir des têtes d'affiches fantastiques. Oui, mais il y en a beaucoup, c'est des copains. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est l'avantage qu'on a en ce métier. C'est vrai que, bon, on a, puis surtout, je voulais des artistes qui, humainement, puissent coller avec moi et puis avec la région. Des gens simples, sympas, accessibles. Voilà, je pense qu'on est, et en plus, qui ont beaucoup de talent et les spectacles qui sont proposés sont vraiment de qualité. Très bien. Et alors, au niveau du théâtre, justement, il y a plein d'artistes qui rêveraient d'être à votre place. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces nouvelles graines qui sortent ? Le conseil, c'est, voilà, d'être patient, de supporter l'humiliation, beaucoup, parce que, voilà, au début, quand on n'est pas connu, on s'en prend également plein la gueule et tout, mais, voilà, c'est être patient et supporter l'humiliation, voilà, après, et beaucoup de travail. Très bien. Voilà. Et alors, en tant qu'enfant du pays, on a, les gens qui ne connaissent pas encore le bassin, est-ce que vous avez des petits arguments pour leur dire de venir nous voir sur notre cher bassin ? Je leur dis que c'est plus beau qu'à Saint-Tropez, voilà, parce que c'est vrai, c'est sauvage et c'est, c'est, comment dire, c'est, ah merde, je cherche le terme, c'est vrai, quand même, c'est... Oui, oui, authentique. Voilà, c'est, voilà, merci, c'est authentique, c'est authentique. Bon, il s'en sort bien pour les infirmiers, quand même. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Bonjour Patrick Davé. Bonjour. Alors, avec quelle chance ce soir d'avoir une affiche comme ça pour ce nouveau festival ? Non, c'est pas une chance, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur qu'on est allé se chercher, Olivier et moi. On a vraiment voulu, on a voulu ce spectacle, on a travaillé, vous l'avez entendu, on a travaillé pendant deux ans pour qu'il y ait ce festival. Voilà, et aujourd'hui c'est un bonheur et une émotion. Olivier me disait, je suis très ému de faire ça ce soir dans ma ville, dans la ville dans laquelle j'ai grandi. Et il me disait, avec toi, et je ne m'imaginais pas qu'un jour on serait en train de faire ça, toi maire et mon acteur de faire ça. Donc c'est vraiment un moment très très fort, un moment très très fort de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et puis c'est surtout aussi que vous amenez la culture dans votre ville, c'est important j'imagine ? C'est très important. Moi je voulais absolument, il y avait une culture qui ne me convenait pas, il y avait une culture un peu élitiste, c'est-à-dire des spectacles qui ne sont pas toujours compris par tout le monde et pas toujours accessibles à tout le monde. Donc moi je voulais une accessibilité intellectuelle et une accessibilité économique pour tout le monde. Donc que chacun s'y retrouve. Voilà, donc c'est les spectacles que la preuve, c'est que tous les spectacles sont quasiment complets aujourd'hui. Il y a celui-là qui est un peu moins, vous voyez Arletti, dont Olivier me dit le plus grand bien, la preuve, regardez, Dom Molière, le plus grand bien, et pour l'instant il ne se remplit pas, mais on va faire en sorte qu'il se remplisse. Donc on est vraiment, on a, je voulais une culture de qualité, une culture pour les testerins qui le mérite, qui le mérite, qui mérite qu'on le ramène dans la culture à portée de main. Et donc ce festival c'est aussi donc au théâtre cravé, mais c'est aussi dans la rue ? Alors celui-là non, il est co-théâtre, ce ne sont que des pièces qui seront jouées sur scène, co-théâtre, on verra pour l'an prochain, mais là c'est né co-théâtre. D'accord, très bien. En novembre, c'était difficile à prendre le risque de faire un spectacle de rue. Très bien, mais merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Allo, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font, ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur Réberto Marcachan ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada